Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 27 décembre. Demain, le soleil en Capricorne sera sextile avec la lune en poisson. Voilà qui devrait conforter tout ce à quoi vous travaillez à l'heure actuelle. Dimanche, nous avons eu un très beau sextile entre Mercure en Capricorne et Neptune en poisson. Mercredi, ce sera Vénus qui est aussi en Capricorne qui sera sextile à Neptune en poisson. Donc, laissez ces belles vibrations vous entraîner vers la concrétisation de vos rêves. Merci. 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 Sœur Sol Pleureur La Sœur Sol Pleureur vous offre avec bienveillance le pardon et la libération des anciennes blessures. Laissez ses branches balayer avec grâce la tristesse et la douleur de votre cœur et de votre âme. L'aube d'une plus grande liberté intérieure se lève et le nettoyage de la peine ainsi que le pardon sont la voie de cette liberté nouvelle. Vous la méritez et vous êtes bientôt prêts à vous l'offrir avec l'aide de Kuan Yin. Prière à la Sœur Sol Pleureur Vénérez Kuan Yin, Sœur Sol Pleureur, vous avez pardonné de graves agressions envers vous dans la grâce et l'abandon à l'amour parce que vous aviez choisi la sagesse et la croissance spirituelle. Vous n'avez pas caché votre colère mais l'avez laissé sortir pour trouver la paix et la compassion dans votre cœur. Vous étiez alors libre de vous élever dans la béatitude. Bénissez-moi s'il vous plaît afin que je puisse faire appel à ma propre sagesse et à ma force spirituelle pour pardonner et me libérer aussi. Je laisse la Sœur Sol Pleureur purifier doucement mon cœur. Om Mani, Padme Hum. La foi. Il n'y a aucun obstacle sur votre chemin. Suivez votre cœur, le chemin est sécurisé, la voie est dégagée, ouverte. Gardez la foi. Les anges sont avec moi, cartes de protection. Des ailes d'anges vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un orange. Nous avons de très belles énergies pour la journée de demain. Déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux fois le page de bâton. On termine à chaque fois avec le page de bâton. On a aussi deux axes qui se sont activés puisque j'ai la lune, qui est d'ailleurs sortie à deux reprises, et la force. J'ai le magicien et le diable. Et on a ensuite le fou, pourquoi j'ai dit le magicien et le diable ? Le pape et le diable, le magicien, l'impératrice et la roue. C'est à nous de créer le changement, c'est à nous de créer le nouvel équilibre. La lune est sortie à deux reprises. La lune est sortie à deux reprises parce que nous en avons pris notre partie de ce qui nous a emprisonnés, de ce qui nous a empêchés de progresser, de vivre ce que nous désirions. Cinq de pentacles, lune, chevalier de coupe. Nous avons conscience qu'il y a eu une pioche de karma finalement. Parce que ça il y en a plusieurs, enfin il y a deux personnes qui m'ont envoyé un mail là pour souhaiter une bonne année, etc. Oui, pour me parler d'autres choses dont je ne parlerai pas. Mais l'impulsion c'était me souhaiter une très belle année pour me dire un peu ce qui avait évolué dans leur vie depuis les tirages que j'avais fait pour elles. Et donc ces deux personnes m'ont dit qu'elles avaient, toutes les deux ça m'a frappée parce que c'est deux personnes qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques ou j'ai envie de dire évolution, enfin parcours. Et toutes les deux m'ont dit, pratiquement avec les mêmes mots, j'ai l'impression d'avoir purgé mon karma. J'ai vraiment été frappée par ça parce que, oui, il y a une dimension karmique, c'est vrai que je l'ai beaucoup soulignée en astrologie notamment. On a été prisonnier d'une astrologie qui voulait ça, qui voulait qu'on purge le karma. Et on a une astrologie qui maintenant nous dit, ça y est, c'est fini, maintenant que tu as purgé ton karma, tu as repris des forces, tu as fait des choix, tu es passé à autre chose, le moment est venu de se lancer dans de nouvelles aventures. Et c'est ce dont il est question ici. Alors, le magicien, il est coincé entre le 5 de coupe et le diable. On n'a pas encore une marge de manœuvre physique, matérielle, réelle. Surtout que là, dans quelques jours, on va avoir Mercure qui va devenir rétrograde. Alors, ça va être une rétrogradation qui est relativement courte pour Mercure. Mais c'est vrai qu'on a déjà Mars rétrograde, maintenant on va avoir Mercure rétrograde. Donc, vous allez peut-être avoir l'impression de pédaler dans la semoule encore quelques temps. Et c'est ce qu'on a ici. Mais le désir de passer à autre chose est là. Oui, on va pédaler dans la semoule, mais on va pédaler parce que le cœur a compris que le moment est venu de passer à autre chose. Ce chevalier de coupe sur la lune, ici, c'est le désir vraiment de prendre les circonstances et d'en prendre son parti et de passer à autre chose en travaillant à autre chose. On a le chevalier de coupe, on a le chevalier de bâton, on a le chevalier d'épée. On a donc la volonté d'être actif et de changer les choses. C'est pour ça qu'on a l'impératrice. 8 d'épée, impératrice, roue. Là, ensemble, ça nous fait 18, mais après on a 13. Parce que, 8 et 3, 11, c'est ainsi que les choses doivent se passer. On a subi la situation, maintenant on prend les choses en main pour changer la situation. Et le changement sera peut-être un peu long à obtenir, tant qu'il y a les rétrogradations. Mais l'important, c'est de s'aligner sur la bonne voie. L'important, c'est de mettre... Alors ça, je le dis souvent pour les rétrogradations, pour les personnes qui angoissent avant les rétrogradations. Je leur dis, c'est une occasion de mettre de l'ordre dans vos affaires. C'est une occasion de prendre votre paperasse et de... Votre paperasse, alors... Quand je dis paperasse, c'est de prendre votre vie et de vous occuper des dossiers dans votre vie. Tiens, ça, je veux en finir avec ça. Bon, très bien, comment j'en finis avec ça ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je puisse lâcher prise sur ce domaine, sur ce dossier, sur ce projet, sur cette personne, sur cette difficulté ? La rétrogradation, elle vous offre cette possibilité-là. Je me pose, j'étale. Et c'est pour ça que j'emploie l'image de la paperasse. J'étale tout ce qui a trait à ce domaine-là que je veux liquider. Et je fais une liquidation. Très bien. Bon, ça, poubelle. Ça, je peux le réutiliser ailleurs. Très bien, je conserve. Ça, je ne veux plus en entendre parler. Poubelle aussi. C'est comme ça qu'il faut utiliser la rétrogradation. C'est reconsidérer ses décisions, reconsidérer ses actions. La chose la plus importante, de mon point de vue à l'heure actuelle, c'est la rétrogradation de Mars. C'est la possibilité de changer, de reconsidérer ses actions et de changer ce qu'on veut changer. Dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons. Et c'est ce dont il est question dans ce tirage. Demain, je vous en ai parlé avec l'astrologie, on a la lune, le soleil qui est sextile à la lune. C'est toujours bénéfique. Le soleil étant capricorne, il est pragmatique, il sait, il sait les choses. Et il se relie à la lune en poisson pour lui dire, écoute, je sais que, émotionnellement, parfois tu n'es pas à même de faire les choses, mais moi j'ai décidé qu'on allait les faire les choses. Ici, le soleil nourrit cette part de nous qui préfère se mettre dans un coin et se laisser emporter par les vagues d'émotions. C'est quelque chose de constructif, c'est pour ça que chevalier d'épée, pape, as de pentacle. Parce que le cœur, il a décidé que, oui, les circonstances ne m'ont pas rendu heureux, mais je vais changer les circonstances. Tiens, d'ailleurs, on va commencer par ce truc-là, je ne peux plus le supporter. C'est dehors. Et as de pentacle, et on a un as de bâton dessus. Vous pouvez très concrètement faire des petites choses qui, mine de rien, vous alignent sur la bonne voie. C'est quand vous aurez le feu vert, quand vous pourrez démarrer, quand il y aura le coup de pistolet, vous savez, 3, 2, 1, partez, vous êtes prêts. Parce que le char, vous lui avez fait une révision complète. Et puis en plus, comme vous avez eu le temps, vous avez vidé le char, et vous n'emmenez que ce dont vous avez besoin. Tout ce qui ne vous servait à rien, vous l'avez laissé sur le bord de la route, prenne qui veut. Et votre char, il va être plus léger. Il va être plus maniable. Et c'est de ça qu'il est question. Chevalier d'épée, pape, ça c'est toujours une excellente combinaison. C'est une excellente combinaison parce que c'est une combinaison qui recherche des solutions constructives. Et c'est ce que ce soleil exhorte la lune à faire. C'est, prends tes émotions, et serre-toi de tes émotions pour voir ce que tu veux changer, ce que tu veux améliorer, ce que tu veux voir progresser. Comme je vous le dis à chaque fois, ça fait un petit moment peut-être que je ne vous l'ai pas dit, hiérarchisez vos émotions dans des sentiments. C'est émotion, mais mon sentiment sur la durée, il est de quel ordre ? Et quatre d'épée, lune, as de bâton. Il y a très concrètement des choses qui évoluent, à commencer par notre réflexion. Il peut y avoir de nouvelles perspectives, il peut y avoir, oui, une petite voix qui vous murmure, « Ah, ma Marine a raison, si j'en profitais pour vider ce placard, si j'en profitais pour m'occuper de tel truc. » Le cœur, il a envie que ça progresse. On n'est pas encore libre de nos actions, mais il y a sûrement, je reviens toujours à Stéphane Hawking, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Donc, occupez-vous de ces choses-là, des petites choses qui, dans quelques semaines, quand vous aurez envie de vous lancer dans un nouveau projet, vous allez rentrer, « Ah, merde, avec tout ce qu'il y a sur mon bureau, je fais comment ? » « Bon, ben, c'est pas aujourd'hui que je commence mon projet, il faut que je range ce bordel. » On appelle ça un faux départ. C'est... Moi, je sais que j'ai une manie tous les soirs, parce que j'ai tendance, la table... Comme le bureau n'est toujours pas aménagé, j'ai un bureau avec une chaise, mais je suis quelqu'un qui aime bien avoir du bordel, et mon bureau, il est trop petit, donc je m'en sers pour certaines choses, mais pas pour tout. Et la table, elle est encombrée de choses le soir. Il y a des bouquins, il y a des papiers, il y a de la couture, il y a de la broderie, ça dépend du moment. Parfois, il y a des cartes, parce que je travaille sur un autre truc, ou un tirage, ou autre. Mais avant de me coucher, même quand je suis vraiment épuisée, j'essaye de laisser une table vide. Je fais une rapide pile avec les choses qui attendent, je range les affaires, même si c'est pas parfois, c'est pas parfait. J'ai fait de la couture, j'ai tout mis sur ma boîte de broderie, parce que c'était de la couture à la main, je reprenais des trucs, des boutons, etc. J'ai tout mis sur ma boîte de couture, j'ai tout posé, parce que ce soir, je vais finir ce que j'ai commencé. Donc j'ai dit, oh, tu t'y remettras ce soir. Mais ce matin, quand je me suis levée, en arrivant dans cette pièce, je me suis dit, attaque tes tirages. Je ne me suis pas dit, range ce bordel. Et tout de suite, vous savez, je vous ai parlé de la grenouille, de cette fameuse image qui vous dit qu'il faut avaler votre grenouille de bon matin. Bon, c'est un concept, comme je l'expliquais, c'est un concept qui est anglo-saxon, ils ont un truc avec les grenouilles, nous les français, les french frogs, ils ont un truc avec les grenouilles, les anglo-saxons. Ça leur pose problème, les grenouilles. Donc, oui, si vous avalez la grenouille, c'est-à-dire le truc qui est visqueux, qui vous la corvée, qui ne vous fait pas envie, si vous faites ce qui est le plus difficile dans votre journée, vous le faites au départ de la journée. Moi, quand je fais les tirages là, donc le matin, j'ai de l'énergie pour la journée. Quand je traîne, je fais autre chose, et que je m'y mets, puis alors, je suis là, je regarde l'heure, je dis, il faut vite que tu fasses ton montage, il faut vite que tu mettes en ligne. Je dois l'avouer, ça me met de mauvaise humeur. Je suis là, je regarde l'heure, mais il est 11h, t'as pas fait ton montage, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais ça va pas, Marguerite, t'as encore ça, 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 ça. J'ai le petit vélo dans la tête qui vient me dire, mais attends, t'as pas fait le plus important. t'as traîné. Non, j'arrive, je me mets, et j'ai un sentiment de satisfaction, j'ai fait le plus important. J'ai fait ce qui parfois est le plus difficile aussi. Parce que ça demande de l'énergie, ça demande de l'énergie de faire ça. Mais si j'attends le soir, si j'attends le début de l'après-midi, mais ça devient une énorme grenouille. Là, c'est un plaisir. Si j'attends quelques heures, ça deviendra une grenouille. Parce que plus on reprend, c'est la fameuse procrastination. Ici, il y a un appel à ne pas procrastiner, à ne pas se laisser enfermer dans, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Et il faut que je le fasse, ça crée une spirale descendante. C'est-à-dire que plus vous vous dites il faut que je le fasse, il faut que je m'y nette, et plus votre cerveau va se dire je ne suis pas en vie. Si vous arrivez avec votre projet, c'est propre, c'est net, votre projet vous fait toujours en vie. Parce que c'est ça qu'il va falloir travailler. C'est malgré nos inquiétudes, c'est se tourner vers le changement, se tourner vers ce qu'il y a de positif, se tourner vers ce qui force cette de pentacle, cheveille de bâton, ce qui nous donne des ailes. Même une chose agréable, si vous, enfin, toute tâche que vous reportez devient désagréable. Parce que si vous la repoussez, c'est que vous créez de l'appréhension, vous créez une difficulté. Ici, il y a un appel à avoir la foi. La soeur sole pleureur, la foi, les anges sont avec moi. On a une double protection avec la soeur sole pleureur, les anges sont avec moi. Et le plus important, c'est la foi. La soeur sole pleureur, vous ne pouvez accomplir ce que vous allez accomplir que si vous avez la foi. Que si vous décidez, page de bâton. C'est, j'arrive, et je mets mon projet. Oui, il va y avoir beaucoup de travail. Oui, ça va demander du temps. Oui, ça va demander de la concentration, ce projet. Mais, une fois que je suis lancée avec des idées positives, même quand il y a des aléas, bon, j'ai le temps. Oh, il est midi, ma vidéo est montée, elle est en train d'être mise en ligne. Ah, j'ai un problème d'internet. J'ai le temps de le régler. Je n'ai pas la crise d'énervement parce qu'il faut que je mette la vidéo en ligne, il est 14h et je n'ai pas d'internet. Non, c'est, j'ai le temps de régler la difficulté qui peut se poser. Des fois, c'est le montage. L'autre fois, alors, mon logiciel, il me faut une mise à jour. Hum, je prends la mise à jour et en fait, je m'aperçois, oh, j'étais furax. Je leur ai mis des commentaires sur le forum, je les ai démolis. Parce qu'ils ont mis une nouvelle version. et la nouvelle version, l'abonnement mensuel est plus cher en fait pour accéder à cette nouvelle version du logiciel. Et je me suis dit, bon, je vais essayer la nouvelle version. Alors déjà, ils ont changé des trucs qui, moi, me convenaient beaucoup. Ils sont devenus des trucs n'importe quoi. Mais en plus, quand j'ai voulu exporter ma vidéo, ah, il faut que je paye. Je ne peux pas avoir le résultat final sans avoir souscrit à l'augmentation de tarifs. Alors, il a fallu que je désinstalle, que je réinstalle l'ancienne version, la version 11.0. Et il a fallu que je refasse mon montage. Que je reprenne toute la vidéo brute et que je refasse le montage parce que, bon, je l'avais créé dans la version améliorée. Donc, la version... Ce jour-là, j'ai cru que j'avais balancé les cartes et l'ordinateur par la fenêtre. Ce jour-là, ce n'était plus une grenouille. C'était un énorme crapaud. Et puis, en plus, il s'était gonflé. Vous savez, comme dans la femme de la fontaine, l'énorme crapaud. Alors que, vous le voyez, quand je fais les tirages, je suis toujours à un endroit... Enfin, j'essaye, en tout cas, je m'efforce d'être à un endroit de calme et de sérénité. Mais... Ce jour-là, ah, problème technique. Et comme j'avais du retard, comme j'avais commencé plus tard, j'étais là à mon vouloir. Je créais moi-même une expérience. Mais si tu avais commencé comme d'habitude, si à 9h, ton enregistrement avait démarré, non, il a fallu que tu t'occupes du linge, il a fallu que tu traînes, il a fallu que... Faites ce que vous avez à faire, vous demande ce tirage. Ayez foi en ce que vous faites. C'est un tirage qui vous dit que si vous voulez avoir confiance, si vous voulez avancer avec confiance, il faut que vous-même vous nourrissiez votre foi intérieure. Vous ayez la foi en ce que vous faites parce que c'est ce qui va nourrir la confiance. Et plus vous aurez confiance, et plus ça devient facile. Et l'image de la grenouille, elle disparaît d'elle-même. Quelle grenouille ? Ben, c'est agréable de prendre le temps de faire cela. C'est de ne pas être sur la montre. Ayez cette disposition d'esprit de... J'ai envie de dire d'affronter la situation. De vous dire oui, ça va être difficile parce que j'ai ça, 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 ça et ça à faire. Très bien. On commence par la première chose. Puis quand elle est faite, on passe à la deuxième, la troisième, la quatrième. Et vous allez voir que de jour en jour, il y a une spirale ascendante. Pourquoi est-ce que j'appréhenderais de faire quelque chose que je fais tous les jours, que je fais bien et qui se passe bien ? C'est... On en revient toujours à la même chose, la disposition d'esprit. La façon dont vous abordez les choses. C'est... Si je fais ce qui est requis, alors oui, parfois c'est dur de se dire « Oh, il faut que je m'y mette. » Il y a certains jours, je me dis « Tous les jours, Marie-Lyne, t'es maso. » T'es complètement maso, Marie-Lyne. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. T'es partie pour au moins deux heures là-dessus. Mais, il y a eu des époques, enfin, il y a eu des époques où c'était presque une corvée parce que je me noyais dans les difficultés. Et c'est vraiment des moments où je me suis repositionnée, je me suis dit « Mais attends, fondamentalement, quand tu fais le tirage, ça te plaît ? » Alors oui, derrière, il faut batailler avec l'Internet. Bon, là, c'est plus le cas. Depuis que j'ai déménagé, je dois avouer qu'Internet, il y a eu quelques couacs, mais vous ne les avez même pas sentis parce que j'ai la fibre. Donc, une fois que j'ai rétabli le système, je connais très bien comment s'appelle le système qui est en bas au parking. Je descends au parking avec ma lampe de poche et mon tournevis quand ça ne marche pas et je remoute le système moi-même parce que sinon, il faut attendre trois jours qu'il y a un opérateur qui vienne. Bon, j'en suis capable, je le fais, mais oui, je sais que c'est vraiment le jour où j'ai décidé d'arrêter, de me prendre la tête sur est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu vas y arriver à tout faire aujourd'hui ? C'est là que les choses sont devenues plus faciles. Donc, ayez ce réflexe. Très bien, j'ai des choses à faire, mais on va commencer par les choses que j'ai à faire. Et rigueur, discipline au départ, difficulté au départ. Mais avec le temps, ça devient facile. Avec le temps, ça devient automatique. C'est avant de me coucher, table, nickel. Et le matin à 9h, quand j'arrive, la maison, c'est bon, j'ai tout réglé, je sais ce que j'ai à faire, si je dois sortir, si je dois faire des choses, j'ai tout préparé en amont, je viens ici, je peux m'asseoir, je peux prendre mon petit quart d'heure tranquille, à regarder l'astrologie, à parfois lire un peu, à aller dans une, enfin, depuis la zone où je vous parle finalement, une zone de tranquillité, d'espoir, et arriver à ce que ce soit le point de départ de tout le reste. Parce que je commence avec ces bonnes énergies, donc même quand je me retrouve avec mise à jour problématique du logiciel, je ne perds pas l'équilibre. Je ne perds pas l'équilibre. Je m'énerve sur le moment, il ne fallait pas venir me chercher des poux quand j'ai piqué ma crise sur le logiciel et que je suis allé leur dire ma façon de penser sur le site. Mais immédiatement, quand ça a été réglé et que j'ai mis ma vidéo en ligne, je me suis arrêtée, je me suis dit, pourquoi tu es énervée ? Oui, d'accord, bon, maintenant c'est réglé, tu as réglé les choses. Et je suis revenue très facilement à une place de sérénité et à, bon, ça t'a mis en retard, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout parce que tu étais déjà en avance. Donc, techniquement, tu n'es pas vraiment en retard. J'insiste sur ça parce que le 5 de coupe et le diable autour du magicien, vos frustrations, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, ça ne va pas assez vite. J'aurais voulu que ça arrive cette semaine. Là, déjà, on est dans une semaine d'entre deux du fait des fêtes. J'ai mon fils qui m'a fait la remarque et m'a dit, mais tout est fermé. Tout est fermé. Chaque année sur Internet, c'est fermé. Je dis, déjà, on est lundi, puis c'est les fêtes de Noël, et puis voilà, c'est fermé. Oui, mais justement, ils devraient vendre des cadeaux. Je dis, attends, ils sont ouverts les deux derniers dimanches. ils ont le droit de prendre leur lundi. Il y a eu des ouvertures exceptionnelles à préparation de Noël. Là, lundi, ils sont fermés parce que lundi dernier, ils étaient ouverts. Alors, ils ne comprennent pas pourquoi aujourd'hui, c'est fermé. Il est pressé d'aller dépenser les sous de Noël. Prenez le temps pour régler ce qui requiert encore un peu votre attention. Quatre d'épée, lune, chevalier d'épée, pape, pour trouver des solutions. Vous voulez que ça progresse vers l'as de pentacle, as de bâton, faites ce qui est requis pour que ça progresse. De toute façon, je voulais dire, chevalier d'épée, chevalier de bâton, chevalier coupe, on a envie que ça bouge. Impératrice. On est encore tributaire de la lune, des circonstances, mais il y a sûrement des choses que vous pouvez faire et que vous pouvez réussir. Comme je vous l'ai dit, ne serait-ce que vider le coffre du char, ça va aider. Quand le char va se mettre en route, il sera plus maniable. Quand les choses deviennent plus maniables, elles deviennent plus fluides. Ça ne veut pas dire qu'elles deviennent plus faciles. Ça veut dire qu'elles deviennent plus évidentes. après avoir fait l'étape 1, je fais l'étape 2. Après l'étape 2, je fais l'étape 3. Il y a une évidence. Ce n'est pas plus facile. C'est juste plus fluide, plus évident, plus pertinent. Et c'est là que votre cerveau, au lieu de vous descendre dans une spirale de « t'es bon à rien, tu n'y arrives pas, tu fais ce qu'il faut pour que ça fonctionne. » Et puis peu à peu, votre cerveau, il va commencer à dire « d'ailleurs, tu fais très bien ce que tu fais. » Et là, ça devient de plus en plus facile de se connecter à la sérénité quand quelque chose ne va pas. On en revient toujours à la même chose. C'est à vous de nourrir votre cerveau de manière à ce qu'il cherche des solutions, qu'il cherche à vous faire progresser. et non pas qu'il vous rabâche tous vos vieux regrets, tous vos « j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais si j'avais su, etc. » C'est à vous de sortir des boucles de ressasser. Et je sais de quoi je parle, je suis quelqu'un qui ressasse énormément et c'est vraiment la chose contre laquelle je me bats tous les jours. Ne pas ressasser le malheur, ne pas ressasser les mauvais souvenirs. C'est à arriver, à les prendre, à les regarder et à dire « bon, très bien, j'en veux plus. » Et les mettre dans la petite boîte au fond de votre cerveau avec marqué dessus « gros merdier, j'en veux plus. » Faites-le consciemment et inconsciemment, votre cerveau va être entraîné dans une spirale ascendante. Et c'est ce dont il est question ici. C'est décider de croire en dépit de tout. On en revient à la foi. On en revient à la sœur seule pleureure. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, les cartes d'oracle, elles nous orientent aussi vers les autres. on n'avaient pas... Enfin, on l'avait parce qu'il y avait c'était au dos de cette position, il me semble, il y en avait six de coupe. Mais, les cartes d'oracle, elles nous demandent de reconsidérer nos relations, les personnes qui nous entourent et de faire un tri entre les personnes qui en valent la peine et celles qui n'en valent pas la peine. Il s'agit il s'agit de se positionner une fois encore. C'est... Ça, je crois que je vais en parler encore pendant un certain temps. Peut-être qu'on arrivera à sortir de cette idée-là quand Mars sera plus rétrograde. Mais, le positionnement reste central. On en revient toujours à ça. Il y a toujours un moment dans le tirage, je vous dis, le moment est venu de se repositionner. Il s'agit de faire la paix. de faire la paix avec ce qui est, de faire la paix avec les circonstances que représente la lune. Peut-être que la lune aussi, elle représente des nouvelles rencontres. Et il vous faut réfléchir. Est-ce que cette nouvelle personne ou est-ce que la nouvelle dynamique, parce que ça aussi, ça peut être ça, c'est d'ancienne personne, mais il y a une nouvelle dynamique. Est-ce que cette nouvelle dynamique, cette nouvelle personne, est-ce qu'elle correspond réellement à ce que je recherche ? Est-ce que je peux réellement lui faire confiance ? Est-ce que je peux réellement construire des choses avec cette personne ? Il s'agit de considérer le présent, ce que le présent a à vous offrir. Il s'agit de quitter cette attitude de « Le verre est à moitié vide. » « Bouh ! » « Je ne peux rien faire. » Et au contraire, dire « Le verre est à moitié plein. » Qu'est-ce que j'en fais de ce verre à moitié plein ? Est-ce qu'il y a une plante qui a besoin que j'arrose ? Est-ce que est-ce que je peux en faire quelque chose ? Et en quoi ça va être constructif ? En quoi ça va être utile ? Où est-ce que cela m'emmène ? Il s'agit de se mettre à penser positivement. On a le même personnage là sur les deux cartes. Et d'ailleurs, si vous regardez, c'est le même socle. Seulement ici, la personne, comme elle, elle pense en termes de verre à moitié plein, immédiatement, elle prend de la hauteur. Immédiatement, elle s'envole. Ici, il y a un espèce de... elle est assise dans un espèce de nid sur une butte en pierre. D'ailleurs, il y a un visage. Elle est extrêmement sombre là, mais on ne le voit pas, mais il y a un visage. Ici, on est en train de s'enfoncer dans le sol. On est en train de s'enfoncer dans quelque chose au lieu de s'envoler. Mais c'est parce que on pense en termes de manque. Il me manque, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Et la longue liste de tout ce qui vous manque, elle vous plombe, elle vous cloue au sol. Si vous commencez à penser en termes de tiens, j'ai ça, puis je pourrais faire ça. Et puis, j'ai toujours aimé faire ce genre de choses. Et puis, j'ai envie de, à partir du moment, c'est ce dont je vous parle depuis un quart d'heure, ou peut-être un peu plus même, à partir du moment où vous commencez à penser en termes de j'ai envie de, votre cerveau, il commence à vous envoyer des, ah bah tu pourrais le faire là, tu pourrais voir avec telle personne, tu pourrais essayer de telle manière, tu pourrais faire avec ce que tu as. On en revient à la créativité. C'est votre créativité ici qui amène la roue. C'est pas l'huile d'épée. Tant que vous restez dans l'huile d'épée, vous êtes un fan, vous êtes l'orphelin. Il me manque. Quand cette impératrice commence à penser en termes de changement, ben, je pourrais utiliser ça pour faire ça, je pourrais appeler machin pour tenter telle aventure, c'est là que vous faites un réel tri entre ce qui n'est pas intéressant, c'est joli hein, sur le papier, mais ce n'est pas intéressant, avec ce qui est réellement intéressant, ce qui est réellement important. Il s'agit de s'aligner. Il s'agit de regarder la situation en se disant qu'est-ce qu'elle a à m'offrir cette situation ? Pas hum, c'est rétrograde, je ne peux rien faire. Non. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais il faut regarder autour de vous. On avait Never Ending Story, d'ailleurs, qui était au dos à une certaine déposition. C'est si vous commencez à vous dire qu'en allant vers la vie, vous allez rencontrer des personnes plus alignées avec ce que vous êtes, que vous serez moins malheureux de dire « Oh, ben, cette personne-là, de toute façon, avec elle, on ne peut jamais rien faire, elle n'a jamais envie, ça ne lui plaît pas, non, à partir du moment où vous regardez la vie en vous disant « J'ai envie de danser, si j'allais dans les cours, dans les clubs où on danse, je vais trouver un partenaire avec qui danser. Il faut que j'aille le chercher. » C'est disposition d'esprit. Votre disposition d'esprit, c'est le grand secret ici. Ça peut être une journée morne et triste, vous allez vous énerver toute la journée parce que vous avez du retard, parce que vous n'avez pas fini, parce que vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, ou au contraire, je vais donner le meilleur de moi d'emblée. Et puis, on verra bien. On verra bien parce qu'il n'y a rien que je ne puisse faire. C'est ce que pense ce personnage. Ce personnage-là se dit « Je ne peux rien faire. Qui peut venir m'aider, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? » C'est pour ça que c'est la notion d'orphelin. J'ai pas assez, on ne m'a pas assez donné ici. La progression, c'est quand on commence à se dire « Mais j'ai plein de trucs. » Bon, il y a des trucs qui ne sont pas intéressants. Bon. Mais il y a d'autres trucs qui sont intéressants. Et là, vous vous alignez sur quelque chose. Là, le destin, vous vous dites « Tiens, il y a un club de danse là, pas très loin. » Va voir. Tu trouveras peut-être un partenaire. Faites danser votre vie. Pour quelqu'un qui ne danse jamais, parce que c'est mon cas, je donne souvent cet exemple. Je crois que j'exprime une frustration de secret. Il va falloir que je me penche sur cette question. Après, j'adore la musique. C'est vrai. Et puis moi, j'aime que la musique qui bouge. La musique dépressive, je ne peux pas. Enfin, j'en écoute parfois. Mais vous savez, des morceaux qui vous transportent. C'est vrai que, bon, je me suis surprise l'autre jour, je me suis mis du Brel et du Barbara, ça faisait un petit moment. Mais à un moment, j'ai coupé, j'ai dit « Arthur, oh ! » Et j'ai basculé sur des chants de Noël joyeux. Jingle bells, c'est quand même beaucoup plus entraînant, ça. Ça vous donne plus de l'énergie et de l'envie de faire des choses quand vous avez jingle bells qui chantent à plein poumon. enfin, soyez attentifs à ce dont vous vous nourrissez. Parce que c'est de ça qu'il est question. Demain, il est question de se nourrir de la foi, de ce sextile soleil-lune, de ce que je suis, de ce que j'apporte. pas de ce que je subis et de ce que je n'ai pas envie. Non. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que j'apporte ? Spirale ascendante. À partir du moment où vous enclenchez ça, ce que je suis, ce que j'ai à apporter, ce que j'ai à donner. Vous le voyez d'ailleurs à mes gestes, c'est plus comme ça, c'est comme ça. C'est une autre disposition. On en revient au positionnement. Marline Radote. Positionnement. Si vous êtes une tour, comportez-vous comme une tour. Si vous êtes un fou, comportez-vous comme un fou. Si vous êtes un cavalier, comportez-vous comme un cavalier. Il y a toutes les pièces. C'est pour ça que cette image est très bonne et que je vous gonfle avec ça ces derniers temps. L'échiquier est très bon pour ça. Parce que nous sommes tous différents. Nous avons tous quelque chose à apporter, à donner. Mais encore, faut-il que vous ayez envie de l'apporter et de le donner. Et c'est la clé de tout ici. C'est avoir foi en ce que l'on est. Ça nous aligne automatiquement. Oui, il y a des choix difficiles. Il y a des moments où on doit admettre des choses difficiles. Mais une fois qu'elles sont admises, on peut passer à autre chose. La leçon est apprise. On passe au rêve. On passe au meilleur. Je vais décrocher la lune. Je vous l'assure. C'est moi qui vais décrocher la lune. Buzz Aldrin, tiens-toi bien. C'est moi qui vais décrocher la lune. Parce que les anges sont avec moi parce que j'ai la foi. Tout simplement. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501